Les services de sécurité routière, de circulation, ont un délai normal. Ils disent que lorsque vous sortez un véhicule, on vous donne un délai de 15 jours pour vous mettre en règle. Ce délai de ces délais-là est fissé au départ, est faussé au départ. Parce que les services de douane doivent mettre 15 jours pour amener le CMC. Les rendez-vous, on vous les donne dans 10 jours, donc c'est 25. Et le traitement ici au service des milliers d'une semaine, ce qui fait que vous avez un délai de 33 jours. Alors que les services compétents ne vous donnent que 15 jours. Donc il y a un rallonge de 17 jours. Cependant, nous demandons aussi la suppression des rendez-vous ici pour contrôle technique. Parce que nous constatons que le délai qui était imparti n'a pas encore baissé. Il reste toujours de 10 jours à 11 jours suite à la demande de rendez-vous. Nous demandons cette suppression. Nous demandons aussi au directeur général des douanes de veiller à ce que le délai d'envoi des CMC, des certificats de mise à la consommation soit raccourci. Il est encore en moyenne de 15 jours avant que les CMC, les certificats de mise à la consommation ne parviennent au service des mines. Additionné à cela, les rendez-vous que nous prenons, qui est de 10 jours, et le traitement des dossiers qui est assez correct, qui est de 7 à 5 jours. Ce qui fait un total de 32 jours. Nous demandons aussi la suppression des rendez-vous pour renouvellement ou duplicata. Parce que celui qui perd sa carte grise et qui prend un rendez-vous et qu'on lui fixe un délai de 10 jours uniquement pour venir constater la perte du dédocument et un traitement de 3 jours, ça fait un total de 13 jours. C'est insupportable pour quelqu'un qui détient une carte grise et qui n'a fait que le perte ou est renouvelée. Nous demandons la suppression de ces rendez-vous-là. Nous demandons aussi la mise sur pied d'un service d'accueil. Une société doit avoir un service d'accueil pour que les gens soient renseignés. Il faudrait que ce soit effectif, ce service d'accueil-là. Parce que les gens qui sont là, les techniciens qui sont là, n'ont pas le temps de vous accueillir, n'ont pas le temps de causer avec vous. Donc si le service d'accueil existe, les gens qui ont des délais à soumettre, ils sont toujours mis en fourrière par les services de sécurité. Parce que vous devez dépasser le délai. Le délai est de 15 jours pour un véhicule non immatriculé et de 30 jours pour un véhicule que vous avez acheté. Vous dites que vous devez 32 francs pour immatriculer votre véhicule. Ce sont des délais qui ne peuvent pas être tenus. Ce n'est pas possible. Donc nous demandons aux autorités de raccourcir ces délais-là.